Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène pêcher la pétonque. On enfile la combinaison pour plonger. L'intérêt c'est de prendre les grosses pétonques que l'on ne peut pêcher à pied, même sur les très gros coefficients. Trois séquences au menu, un équipement, deux actions de pêche, trois dégustations. Un équipement. Les gants des coopératives maritimes sont à un prix imbattable, souple, fin et résistant. Le filet maison avec un fil électrique pour le maintenir ouvert est parfait. Mais attention, le lien de fermeture doit être efficace pour éviter des surprises. Combinaison de plongée, masque tuba, petite palme, il faut forcer sur le lestage car on plonge à 2 mètres maximum. Deux actions de pêche. Première plongée, on prend les pétonques à vue et on les devine en passant la main sur les petites roches. La taille légale minimale est de 40 mm, mais en plongée, l'objectif est de sélectionner les plus belles, c'est-à-dire celles qui font de 50 à 65 mm. Les pétoncres affectionnent les fonds, petites roches et galets, surtout si les algues rouges, la gracilaria, sont très présentes. Je filme en tenant la GoPro d'une main. Bien sûr, en action de pêche, se maintenir, avancer sur le fond et tenir le sac ouvert d'une main permet une meilleure efficacité. La faune marine est très riche sur les bons secteurs de pétoncle, d'où la nécessité de laisser le milieu tel que vous le découvrez. On rencontre ainsi de nombreux animaux marins, hippocantes, offures, galatées, anémones, aplasies, etc. Évitez autant que possible de détacher les pétoncles hors taille ou celles que vous ne prendrez pas si vous avez mis la barre à plus de 50 mm. La pétoncle fréquente les zones de fort courant, mais pas les secteurs où la houle bouleverse les fonds. Pour être à l'aise, collez au fond un poids légèrement négatif dans très peu d'eau. Il faut 2 à 3 kg de plus par rapport à une pratique de plongée classique. Privilégiez les aspects pratiques du filet, légèreté, qualité de l'attache à votre poignet et facilitez l'ouverture et de fermeture. On peut retourner les pierres, mais l'impératif absolu, c'est de les remettre à leur place initiale. La pêche à la pétoncle en plongée est vraiment plaisante, car elle peut compléter une soutien, soit de chasse marine, de pêche lancée ou autre. Et n'oubliez pas de sortir à la tête de l'ombre de temps en temps. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas non plus que la réglementation limite la pêche à 2 kg par personne. ... 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